Hum hum nous heuuum! Oh bonjour vous êtes là ! Je ne vous a pas vu. La saison 2018 est terminée et difficile de ne pas attendre avec impatience l'année 2019 à la vue de tous les changements qui ont cours pendant cette intersaison. Charles Leclerc qui célébrait son titre de MS2 il y a encore un an, sera pilote Ferrari, Daniel Ricciardo a relevé le pari pas si fou de rejoindre Renault tandis que Red Bull entame un partenariat technique avec Honda, avec enthousiasme, qui laisse chacun se demander Est-ce que Christian Horner et Helmut Marko vont mettre moins longtemps que McLaren pour ruiner cette relation ? En ces jours froids et de tristesse, dans l'attente du mois de mars, je vous invite à revivre cette saison 2018 aussi riche en dramas et en émotions qu'une cour de récréation d'école primaire. On y est mes amis, nous sommes au mois de mars 2018. Mercedes est attendue comme la force dominante de cette année avec Ferrari ou Red Bull comme challenger principale. Haas semble avoir fait des progrès intéressants pendant l'hiver, tandis que tout le monde rit aux éclats de la relation entre Toro Rosso et Honda. Aucun doute, ils seront bons derniers cette année. Quant à moi, je révèle progressivement les couleurs de l'écurie que je vais soutenir cette année, car je suis persuadé qu'ils vont faire vraiment une super année. Faites-moi confiance, j'ai du flair. Comme à son habitude, la Formule 1 se réveille la tête à l'envers en Australie. La saison s'annonce inquiétante lorsque Hamilton signe la pôle à 6 dixièmes des Ferrari. Pour relativiser l'idée peu réjouissante de vivre encore quelques années de domination allemande qui nous rappelle les heures les plus sombres de l'histoire de la Formule 1. As crée la surprise et confirme les espérances placées dans l'écurie pendant les tests hivernaux. Magnussen et Grosjean se tiennent aux 4e et 5e places avant qu'un problème d'écrou lors des arrêts au stand ne les contraint à l'abandon. Difficile de ne pas compatir pour cette jeune équipe qui allait voir là le plus beau résultat de sa courte histoire et de ne pas être touché par ce moment et ces images où Romain Grosjean a réconforté ses mécaniciens. Des images de franche camaraderie qui nous rappellent à quel point l'écurie américaine peut compter sur le pilote français pour porter l'écurie. Vettel et Ferrari profitent de la safety car virtuelle provoquée par ces abandons pour shipper la victoire à Hamilton. Derrière, McLaren montre à quel point elle est la 4e force du plateau de cette année en terminant aux 5e et 9e places comme le dit Alonso. Même s'il n'oublie pas de prendre en compte que les deux As, les deux Renault et Verstappen ont connu des problèmes. Quant à l'écurie mythique Williams, multiples championnes du monde, les performances qui semblent s'afficher pour cette saison me font vraiment relativiser mon investissement de cette année. C'était le jour et la nuit entre le Grand Prix d'Australie et le Grand Prix de Bahreïne. Nous avons pu voir un Grand Prix mouvementé avec beaucoup de dépassements et de rebondissements. Max Verstappen a fermi sa réputation de pilote qu'il vaut mieux éviter de croiser en piste en tassant Lewis Hamilton hors du circuit. Espérons que le Britannique aura retenu la leçon. Gasly profite du chaos provoqué par cette course pour placer sa Toro Rosso en 4e position et prouve ainsi que le motoriste japonais Honda s'est bien amélioré depuis l'année dernière et que comme McLaren, Cependant, il demeure un signe inquiétant et précurseur de mauvaise augure. Sébastien Vettel, transformant sa stratégie agressive à deux arrêts en une stratégie conservatrice à un seul arrêt, parvient à gagner in extremis avec des pneus tendres détruits devant un Valtteri Bottas resté sur des pneus plus durs mais en meilleur état. Pirelli a donc pu commencer à se douter que sa gamme de 14,7 millions de pneus proposés cette saison allant du supragiga dur fixation extrême au supragiga ultra méga tendre à la durée de vie illimitée est en réalité inefficace. Les écuries se sont rendu compte qu'il est plus efficace de faire des relais plus conservateurs plutôt que des relais courts et agressifs, encourageant donc les pilotes à rouler moins vite, c'est-à-dire exactement tout ce qu'on aime en Formule 1. Tout semblait prêter à penser que le schéma classique des courses chiantes allait se répéter en Chine. Encore une fois, Bottas semblait être le seul pilote à pouvoir arrêter Vettel. Ferrari oublie que Räikkönen existe jusqu'à ce qu'il demande de changer de pneu. Les Red Bull sont seuls au monde tandis que le reste du peloton se suit de très près sans pouvoir se dépasser. Mais un incident entre Gasly et Hartley cause un safety car surprise qui permet au pilote Red Bull de s'arrêter au stand pour terminer la course en pneu neuf. Un doublé Red Bull était donc prévisible jusqu'à ce que Verstappen fasse une nouvelle fois preuve de son incapacité à doubler un pilote sans causer un incident, offrant donc la victoire à Ricardo. Les pilotes juniors de Red Bull qui provoquent un safety car surprise et offrent une victoire à l'écurie mère ? Je ne suis pas conspirationniste, mais Singapour 2008, ça vous parle ? Comme si ça ne suffisait pas, c'est au tour de Ricardo et Verstappen de favoriser Toro Rosso en se percutant l'un et l'autre, permettant à Hartley de terminer dixième et de marquer un point. Singapour 2008 ? Bakou 2018 ? Je ne conspire pas, je constate. Bottas a pu profiter de la safety car pour prendre la tête de la course à quelques tours de la fin. Cependant, un débris causé par une collision entre Magnussen et Gasly viendra crever le pneu du Finlandais à trois tours de la fin. Un pilote-ass ? Écurie partenaire de Ferrari qui provoque l'abandon d'une Mercedes ? Globalement, le Grand Prix de Bakou est assez apprécié, même si certains vieux réac rageux et haters, comme moi, peuvent déplorer que ce soit dû à l'étroitesse de la piste combinée à la largesse des Formule 1, qui soit à l'origine de ces Grand Prix à l'aspect artificiel. Bakou, c'est le McDo de la Formule 1. C'est pas désagréable à regarder, mais quand on a fini, on sait qu'on a bouffé un truc de merde qui a été fait pour plaire à tout le monde et qui n'a aucune saveur. Après trois courses riches en stratégies insolites, safety car et autres rebondissements, la Formule 1 est revenue à son format habituel de courses bien chiantes et inintéressantes au possible en Espagne. Mercedes signe son premier doublé de la saison, là où Ferrari se noient et Romain Grosjean proposent une reproduction fidèle d'un début de course sur le Xbox Live. Comme chaque année, tout le monde se réjouit de l'arrivée du Grand Prix le plus glamour, le plus mythique et le plus chiant qui soit à Monaco. Comme on s'y attendait, les Red Bull dominent sur ce circuit, Ricardo signe la pole position et Verstappen se met dans le mur. Sans nul doute devrait-il revoir son style de pilotage. Quoi qu'il en soit, son équipier Ricardo mène le Grand Prix jusqu'à ce qu'il soit malheureusement victime d'une perte de puissance estimée à près de 25% sur son unité moteur. Heureusement pour lui, à Monaco, on ne peut pas dépasser. Circuiller trois voitures plus larges peut être un régal à voir en caméra embarquée sur un tour ou deux, mais un réel supplice pendant 78 tours. On se demanderait presque pourquoi on va là-bas. Heureusement, la Formule 1 part à Montréal, au Canada, circuit réputé pour offrir année après année des courses palpitantes. Sauf cette année, c'était vraiment trop chiant. On zappe. Après dix ans de combat administratif, la nation mère de la Formule 1 fait son retour au calendrier sur le circuit du Paul Ricard. Coco Rico ! Mais bon, je sais qu'en France, on est réputé pour avoir tendance à râler sur tout et à être plutôt ingrat et qu'on devrait se réjouir d'avoir notre propre Grand Prix National à nouveau. Mais l'organisation est un désastre, la circulation impossible, le circuit donne mal à la tête avec toutes ces spirales dignes des plus grands tours d'illusions d'optique qu'on peut trouver sur Facebook. Y a trois tours pour plein de zones de dégagement sur le circuit. Un Grand Prix dans l'ensemble pas merveilleux mais animé par un premier tour chaotique qui a vu l'abandon de deux locaux de l'épreuve en Pierre Gasly et Esteban Ocon ainsi qu'une collision entre Valtteri Bottas et Sébastien Vettel. C'est quoi ces trophées de mé... En Autriche, on commence à comprendre que Ferrari a l'ascendant technique sur Mercedes. Bottas et Hamilton bloquent la première ligne mais les deux abandonnent sur ennui mécanique. Verstappen, qui a changé drastiquement son style de pilotage voire pas du tout, profite d'une course marquée par une importante usure des pneumatiques pour gagner devant les Ferrari. L'Autriche marque également le début de la saison folle des transferts. Ricardo, qui semblait probablement en partance pour Ferrari ou Mercedes, semble devoir se résigner presque à contre-coeur de prolonger son contrat chez Red Bull où il semble souffrir du traitement préférentiel que Red Bull offre à Verstappen. Charles Leclerc est apparemment en lice pour partir chez Ferrari dès l'année prochaine. Absolument ridicule ! Oconn semble proche d'un contrat avec Renault tandis que la magnifique 4ème place de Grosjean ce week-end est entachée par un début de saison peu réjouissant. C'est en position de challenger que Mercedes arrive en Angleterre. Hamilton signe la pole position devant les meilleurs fans du monde, mais Raikkonen le percute au premier tour, l'obligeant à remonter depuis la dernière place. Heureusement pour Hamilton, la FIA a eu la brillante idée d'autoriser le DRS dans le premier virage, ce qui permettra à Ericsson de s'y cracher avec violence pendant la course. Quelques médisants avaient prédit que Grosjean serait de ceux qui s'y cracheraient pendant la course, mais ils avaient tort. C'est en essais libres qu'ils s'y cracheraient. Et pendant la course, c'est avec Sainz qui s'est craché. Bande de médisants ! D'autres propos médisants, les rumeurs sur l'absence de motivation de Lewis Hamilton, mais qui disparaissent dès le Grand Prix d'Allemagne, où Mercedes confirme le prolongement de son contrat ainsi que celui de Bottas pour 2019. C'est avec un avantage de 21 points que Vettel aborde son Grand Prix national. Il est de facto le favori de ce championnat, surtout après que Hamilton ait rencontré un problème en qualification qui le fasse partir de la 14ème place. Et c'est très certainement pas ces trois petites gouttes de pluie prévues pour la course qui vont le faire. Oh putain, quel con. Non mais pardon, mais c'est le seul à s'être planté ! Ces quelques gouttes de pluie, cependant, n'auront pas fait seulement peur à Sébastien Vettel, mais aussi à Toro Rosso qui a décidé de chausser des pneus pluie. Tout le monde profite de la safety car pour chausser des pneus neufs, à l'exception d'Hamilton qui mène la course à quelques tours de la fin. Nul doute qu'à la reprise, Bottas 2ème et Raikkonen 3ème vont réussir à le passer. Mais on demande à Valtteri de gentiment protéger la position de Hamilton pour conserver le doublé. Brave bête ! Alors qu'on les attend en difficulté en Hongrie, Mercedes profite de la pluie en qualification pour bloquer la première ligne. Une situation inespérée sur un circuit où Mercedes souffre depuis des années et où il est heureusement pour cette fois très difficile de dépasser. Pour être sûr de shipper une victoire inespérée, Mercedes confie le rôle du Raikkonen de service à Bottas qui part donc sur un relais beaucoup trop long pour ralentir les Ferrari pendant que Hamilton s'envole et gagne la course. Toto Wolff loue l'esprit d'équipe de son pilote Bottas qu'il qualifie de parfait wingman ou de parfait numéro 2 ou lieutenant en français. Des propos qui font mal à Bottas et qui se sent insulté et humilié et qu'il le fait savoir avec violence et virulence en regardant le film Top Gun avec son équipe. Pendant les essais précédant la trêve estivale, Liberty Media et la FIA confirment un changement dans la réglementation technique pour 2019 afin de faciliter les voitures à se suivre de plus près. Un effet indésirable qui a explosé en 2017 quand on a introduit des voitures possédant un meilleur appui au sol en réponse à la plainte des fans qui se plaignaient depuis le début de l'ère V6 Turbo qui produisait des voitures moins puissantes et avec un bruit assez moche. Avec plus d'appui, les voitures peuvent aller logiquement plus vite mais peuvent se suivre avec difficulté. Tout le monde s'est rendu compte que c'était plus amusant de voir des voitures moins rapides se battre au coude à coude plutôt que de voir le record du circuit battu tous les trois tours. Le break estival permet à tout le monde de se reposer. Les pilotes, les équipes partent en vacances, les médias ressortent des articles écrits des mois plus tôt autour de la personnalité instable de Verstappen ou des top 10 autour des petites copines des pilotes les plus sexys du plateau. La détente absolue. Ah ! Ah ! Et Force India a été placée en administration fiscale par leur pilote Sergio Perez. Et le père de l'Anstrol a racheté l'équipe et Daniel Ricciardo a signé chez Renault et Allozo prend sa retraite ! La détente absolue. À la rentrée, Hamilton mène le championnat à la surprise générale. Ferrari semblait être la force à battre cette saison mais le Britannique a su récupérer chaque miette perdue par ses rivaux. Encore une fois, dans des qualifications pluvieuses, Hamilton prouve à quel point il a un avenir dans la natation en signant la pôle 8 dixième devant Vettel. Mais l'histoire de ce week-end, c'est l'arrivée d'une nouvelle équipe qui se qualifie 3e et 4e. Force India roule désormais sous le nom Racing Point Force India et compte comme nouvelle équipe car Papastrol a racheté absolument tout chez Force India sauf l'inscription. L'équipe doit donc s'inscrire en tant que nouveau participant bien que celle-ci possède le même nombre de moteurs alloués, la même voiture, le même châssis, le même personnel et les mêmes pilotes que Force India, c'est en tant que nouvelle équipe qu'ils s'inscrivent et perdent donc tous les points inscrits jusque-là. Pour faire simple, c'est très compliqué. Mais le dimanche, on oublie rapidement cette affaire car Vettel arrache la victoire à Hamilton et Hülkenberg tant que d'arracher la tête de Leclerc. En oubliant de freiner au premier virage, l'Allemand cause un carambolage qui envoie la monoplace d'Alonso s'écraser contre le halo du Monegasque. Si pour certains, il est évident que l'angle de la collision allait être fatal pour Leclerc, d'autres estiment que c'est justement parce que la voiture a rebondi sur le halo que sa présence n'était pas nécessaire. Il y a une chose que les fans de Formule 1 adorent et une chose que les typhosies adorent. Les fans de F1 adorent Raikkonen et les typhosies adorent Ferrari. Et quand Raikkonen signe la pôle avec Ferrari en Italie, je vous laisse imaginer l'explosion de joie exponentielle que cette fusion provoque. La dernière fois qu'ils ont dû autant exploser de joie, ça devait être en 2010 quand Alonso a gagné avec Ferrari pour la dernière fois. Statistique qui n'aura pas changé cette année, car Ferrari a eu la peu brillante idée de n'amener qu'un seul jeu de pneus super soft réservé pour la course de ce week-end, ce qui implique que l'écurie n'a pas pu évaluer en essaie leur durée de vie et donc que le Finlandais était incapable de ramener sa voiture avec des pneus intactes jusqu'à la fin de la course pendant que Hamilton lui a shippé la victoire. Vait-il contrarié que Raikkonen ait eu la meilleure stratégie que lui en qualification, commet une erreur au premier tour en s'accrochant avec Hamilton avant de devoir remonter depuis la dernière place, comme si gagner un championnat du monde n'était pas suffisamment difficile. Pour la énième fois cette saison, Mercedes est en difficulté à Singapour et encore une fois, c'est Hamilton qui signe la pôle. Verstappen s'intercale entre lui et Vettel et ça ne va absolument pas changer de tout week-end, la course était suffisamment chiante comme ça. Alors qu'on se dirige en Russie, ça ne sent pas très bon pour Esteban Ocon. Quelques mois plus tôt, le Français avait un avenir incertain, car on ne savait simplement pas s'il roulerait pour Force India, pour Renault, pour McLaren ou pour Williams. Mais il est de plus en plus clair que le Français ne sera pas en Formule 1 en 2019. McLaren et Renault ont été rebutés par les liens qu'ils possèdent avec Mercedes, tandis que Force India a été rachetée par le père d'un autre pilote qui va très clairement faire rouler son fiston. Tandis que Williams est dans cette position de vide sidérale où il veut l'avoir un pilote talentueux, avec de l'argent et aucun lien extérieur. Et si Toto Wolff assure que Ocon a toujours une place importante dans la filière Mercedes, Bottas rappelle au souvenir de tout le monde qu'il existe en faisant la pole en Russie. Le Finlandais était très clairement malchanceux dans la première partie cette saison et transparent dans la seconde. Il semble se diriger vers son premier succès de l'année jusqu'à ce que... Braves bêtes. Encore une fois, Mercedes domine les qualifications pendant que Ferrari se noie. Verstappen doit à nouveau changer son style de pilotage bien qu'il soit cette fois innocent car attaqué par un Sebastian Vettel très opportuniste et qui, encore une fois, a confondu son week-end de Grand Prix avec son week-end de compétition de Tupi Beyblade. Mais c'est quand même l'erreur de trop pour Verstappen et la sentence des Japonais est irrévocable. Il roulera avec un moteur Honda la saison prochaine. Si la pluie n'avait pas empêché les équipes de faire les essais du vendredi, nul doute que la course aurait été bien moins intéressante aux Etats-Unis. Hamilton, qui aurait pu être sacré champion du monde ce week-end, ne finit que 3e, Verstappen 2e étant parti de la 16e place tandis que Ferrari gagne la course avec Raikkonen. Ça fait toujours bizarre à dire. Vettel aurait sans doute pu réduire encore plus l'écart au championnat mais il avait encore une fois cours de Tupi ce week-end. Les Red Bull étaient attendus en force au Mexique et pour la première fois depuis 2013, elles bloquent la première ligne en qualification. Verstappen, fort mécontent d'avoir raté la pole et d'être désormais trop vieux pour détenir le record du plus jeune poleman de l'histoire, passe une nuit blanche à ressasser qu'il n'aura que le record de plus jeune pilote à prendre un départ à un Grand Prix, plus jeune pilote à marquer des points à un Grand Prix, plus jeune pilote à monter sur un podium en Grand Prix et plus jeune pilote à gagner une course. Le dimanche, il réussit cependant un très bon départ et s'envole vers une victoire plutôt calme. Mais c'est la tempête du côté de Ricardo qui abandonne pour la 8e fois cette saison. A croire que Red Bull n'aime pas les Australiens. Vettel et Raikkonen complètent le podium et c'est en terminant 4e que Lewis Hamilton devient 5 fois champion du monde. Alors que certains s'émerveillent d'assister à un événement historique que les futures générations idolâteront, d'autres se lassent de la domination de l'anglais dans la catégorie. C'est pour ça que j'en viens à l'idée de proposer deux mandats non cumulables en Formule 1. Quand un pilote a gagné deux championnats d'affilée, il doit prendre une année sabbatique. Votez cette loi s'il vous plaît. Red Bull surprend tout le monde le dimanche en étant les plus rapides. Verstappen semblait parti pour gagner une 3e course cette saison jusqu'à ce qu'une mésentente entre Ocon et lui ne cause un accrochage menant à un combat sur le nouveau pont de pesée remplacé très récemment après que Sébastien Vettel l'a cassé la veille. Hamilton gagne donc les deux dernières courses de la saison. Vettel et Bottas sont nulle part et plus que jamais il y a ce sentiment d'adieu à Abu Dhabi. Ricardo quitte Red Bull avec émotion mais Pierre Gasly est en feu pour le remplacer. Eriksson, Vendorne, Sirotkin et Hartley mis à la porte se font une raison et Steban Ocon va passer une année de transition chez Mercedes même si Force India voulait vraiment le garder tandis que Raikkonen quitte Ferrari sans la moindre émotion. Leclerc rejoint Ferrari après avoir émerveillé plus ou moins l'ensemble du paddock de Formule 1 et remercie Sauber. Mais surtout la Formule 1 fait ses adieux à Fernando Alonso l'Espagnol ayant compris au bout de 10 ans seulement que quel que soit le choix de carrière qu'il puisse faire c'est toujours le mauvais. Quoi qu'il en soit Alonso a d'autres objectifs n'ayant pas pu prouver qu'il était le meilleur pilote de Formule 1 de tous les temps il va devoir prouver qu'il est juste le meilleur pilote de tous les temps en partant récupérer la triple couronne en gagnant les 500 miles d'Indianapolis mais aussi en récupérant les trophées d'autres disciplines très prestigieuses comme les 24 heures de Daytona et pourquoi pas un Oscar pour meilleur acteur dans un film catastrophe. 2019 nouvelle saison nouveaux enjeux Lewis Hamilton va-t-il se rapprocher des fameux 7 titres de champion du monde détenus par le frère de Ralph Schumacher Valtteri Bottas sera-t-il une assez brave bête pour conserver son volant encore une année Charles Leclerc va-t-il s'effondrer face à Sébastien Vettel ou est-ce l'allemand qui va continuer d'accumuler les erreurs inutiles combien de mois combien de jours avant que Red Bull ne menace Honda d'envoyer Max Verstappen les frapper vais-je perdre mon pari ou Force India sera-t-elle bien renommée Big Daddy F1 Team et surtout vais-je pouvoir arrêter d'avoir honte de porter cette veste ? Quoi qu'il en soit on a hâte de découvrir tout ça merci à tous d'avoir suivi jusqu'à la fin joyeuse Pâques Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz